Aujourd'hui sur l'Enum, nous vous parlons de l'aspirateur balai 1000 Triflex HX1. L'aspirateur balai 1000 Triflex HX1 est le premier aspirateur balai sans fil du fabricant allemand. Pourquoi Triflex ? Parce qu'il est possible de le monter selon trois configurations. Soit on peut l'utiliser en mode aspiration au sol pur, on peut l'utiliser au format stick, comme un Dyson, avec le bloc moteur, le bloc de filtration ainsi que le collecteur placé à la proximité de la main de l'utilisateur. Et enfin, on peut l'utiliser comme une aspirée à main. En dehors de cette fonctionnalité, c'est un aspirateur balai très classique, utilisant une filtration cyclonique. Il dispose de trois niveaux de puissance que l'on module à l'aide de son pouce. La tête d'aspiration, pour sa part, bénéficie d'une rampe de LED pour repérer l'aie détritue sur sol sombre ou sous les meubles. Autre petit plus, la batterie amovible. Comme d'habitude chez Mille, le produit est extrêmement bien fini et il paraît fait pour durer des années. Toujours dans ses points forts, c'est un excellent aspirateur sur sol dur et sur moquette fine. Il a un petit peu plus de difficultés sur les tapis à poils longs. Malgré un poids de 3,66 kg qui en fait l'un des plus lourds de notre comparatif, il se manipule aisément grâce à une tête d'aspiration extrêmement flexible. Néanmoins, le Mille Triflex HX1 n'est pas parfait. Sa fonctionnalité principale, à savoir le changement de configuration, est finalement assez difficile à prendre en main. Qui plus est, il n'est pas forcément très utile. On ne l'utilise pas au quotidien. Pour passer du mode stick au mode classique, c'est un vrai sacerdoce. Il faut retirer une poignée, il faut retirer un tube d'aspiration, puis la tête, puis replacer, puis remettre, puis replacer. Un enfer ! On perd beaucoup de temps pour une fonctionnalité qui finalement n'est pas si utile que ça. Mille estime l'autonomie de son aspirateur balai à 60 minutes. Pour notre part, nous avons mesuré 30 minutes seulement en mode de puissance le plus faible et 18 minutes à la puissance maximale. Ce n'est pas terrible. Finalement, l'astuce consiste à posséder plusieurs batteries pour pouvoir en changer quand celle de l'aspirateur montre des signes de faiblesse. Les tests de bruit sont en cours, mais pour le moment, ils ne se révèlent pas beaucoup plus bruyants que les autres modèles de notre comparatif. Le Triflex est vendu 499 euros, ce qui est quand même cher pour un aspirateur balai. Maintenant, si vous pensez avoir l'utilité de cette triple configuration, cet achat peut s'envisager. Dans le cadre d'une utilisation quotidienne tout à fait classique, on peut se diriger vers des appareils moins chers, peut-être moins complets, mais aussi beaucoup plus accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada